Musique Un bilan mitigé parce que Je n'ai pas réussi à lever les bras Mais ensuite au niveau d'un point de vue collectif C'était vraiment très enrichissant On a réussi à prendre la 5ème ou 6ème place Au Challenge Direct Velo sur l'année Parmi toutes les équipes de 3ème division Donc voilà C'était le gros positif Moi pour ma part j'ai un podium Quelques top 10 Et j'ai à peu près 70% de mes courses Dans les 20 premiers Donc on va dire que j'ai été régulier Sans avoir de gros coups de force Qu'est-ce qu'il faudra changer Dans ta préparation mentale Ou physique En vue de la prochaine saison ? Déjà c'était de faire une grosse pause Pour bien récupérer Ensuite aujourd'hui je suis avec monsieur Bartuccio Pour parler de la saison à venir De la préparation que je veux avoir Donc on va essayer de travailler De remettre un peu plus L'accent sur les exercices Un peu plus courts Mais plus intensifs Pour essayer de retrouver plus de pêche Bon les premières échéances Arrivent très rapidement Qu'est-ce que tu travailles En ce moment la saison creuse ? Donc en ce moment Vu que c'est la phase de coupure C'est plus un peu de marche à pied Des abdos, du gainage Et puis j'en profite pour voir les copains Et faire la fête avec la famille Bon les premières échéances Arrivent très rapidement Au mois de décembre C'est ça ? On a un premier stage en décembre Une semaine à l'Oré-Delmar Ensuite on repart en janvier Et ensuite les premières courses En Vendée mi-février Donc ça va arriver vachement vite Ouais donc il faut monter en puissance Il y a eu un peu de changement Dans l'équipe c'est ça ? Ouais il y aura 4-5 nouvelles recrues Et puis un nouveau directeur sportif Donc voilà on va avoir un premier stage cohésion Dans une quinzaine de jours Pour apprendre à connaître tout le monde Bon il y a de la musculation Autour de ton activité j'imagine ? Ouais il y aura une grosse prépa physique Cet hiver Un peu comme j'avais fait il y a 3-4 ans Avec Jean-Patrick Nazan On va remettre l'accent sur la préparation physique Tout le mois de novembre On déteste VMA entre autres ? Ouais on va essayer d'en faire quelques-uns Bon est-ce que tu as eu des moments de doute Lorsque tu étais dans le creux Lorsqu'il y avait les abandons Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Non il n'y a pas eu de doute Je crois que j'ai vécu D'un point de vue personnel Mes meilleures années sur un vélo Avec l'année 2016 Parce qu'à Paris on est vraiment très bien encadré Je suis tombé sur des dirigeants Qui me soutiennent au quotidien Et qui ont fait le maximum Pour que je revienne à un bon niveau Donc c'est pour ça que je suis resté aussi à Paris Je n'ai pas le temps de cogiter Parce que tout se passe bien Oui tout est structuré C'est une équipe qui te booste forcément Oui ils m'aident beaucoup Il y a 2 ans au McAdam Cowboy J'avais été très déçu Et j'étais sur le point d'arrêter le vélo Là ça m'a permis Ils m'ont relancé C'était l'objectif De reprendre du plaisir sur un vélo Et j'en suis très reconnaissant C'est pour ça que je reste avec eux Pour le futur Voilà La confiance c'est un peu la clé De la réussite du coureur Oui la confiance Et puis voilà C'est travailler avec des gens Qui ont des valeurs Et qui sont honnêtes